Et bien bonjour à toutes et toutes les amis, comment allez-vous ? Bah bah écoutez ça va super bien et aujourd'hui ça y est nous sommes lundi Et dit lundi, dit nouvel épisode de The Last of Us Et bien, comment dire, comment dire, comment dire C'est relativement mou, c'est relativement mauvais Évidemment il y a des points forts, évidemment il y a des points faibles dans cet épisode 2 Et donc pour évacuer assez rapidement les points faibles, on va les faire en premier Voilà, on va tout de suite parler du point qui blesse, le point qui va fâcher, le point qui va les faire crier dans les commentaires Voilà, tous les fanboys du jeu vont me tomber dessus mais ce n'est pas grave Je vais donc dire mon avis purement personnel Voilà, peu de gens visiblement connaissent ce mot, n'est-ce pas ? Sur donc cet épisode 2 de la série The Last of Us inspiré du jeu vidéo, du même nom Je ne vais pas revenir sur le casting Je ne vais pas revenir sur la mise en scène Qui est un petit peu différente dans celui-là Étant donné qu'il est réalisé par Ney Druckmann Le créateur du jeu vidéo Je m'attendais donc à bien, à beaucoup mieux que le premier Et finalement, non, on se retrouve avec du bric-à-brac un peu forcé, un peu mauvais Bref les amis, c'est parti pour une review 100% épisode 2 de The Last of Us C'est parti les amis Tout de suite, maintenant la review Juste parce que la vie n'arrête pas pour toi Ça ne veut pas dire qu'il n'arrête pas pour moi Il n'y a pas de la fin de la fin de la fin On finit ce que nous avons commencé Donc on va commencer les amis Avec tout simplement les clickers C'est vraiment le point qui fâche Le point qui blesse Le point qui va faire gueuler Je le sais pertinemment Voilà Donc on va parler de ces machins De ces trucs Voilà, de ces zombies Faits visiblement Avec le cul Parce que franchement ce n'est pas du tout crédible Déjà on les voit 12 Allez, maximum 15 secondes à l'écran Dans le noir Avec seul Comment dirais-je Avec une seule lumière C'est la lampe torche De Joel, de Ellie Et de l'autre meuf Là qui Voilà Donc non Ce n'est pas du tout crédible Il n'y a aucune tension Véritablement Créée Pendant cette séquence Dans le musée C'est relativement plat C'est relativement mou Cette caméra Hi-Paul Qui fait de l'épisode Une qualité J'ai envie de dire Proche d'une quotidienne Sur TF1 Voilà On sent que c'est vraiment Tourné assez rapidement Assez D'une manière Très très Peu de moyens Quoi T'as l'impression Qu'il n'y avait pas Beaucoup d'argent Qu'ils ont fait Des espèces de plans séquences Caméra et Paul Pour réduire les coûts Les frais Et les heures de tournage Visiblement Donc Non Je suis un peu déçu De cet épisode 2 Que je trouve Alors oui C'est vrai que Les personnages Commencent véritablement A se dessiner Voilà C'est vrai que là Ce sont de nouveaux acteurs Par rapport aux acteurs principaux Enfin Par rapport aux acteurs Des jeux vidéo Etc Donc C'est vrai que Ça commence vraiment A se montrer De quoi ils ont dans le ventre Et ça vraiment C'est intéressant N'empêche Que La gamine Elle est toujours Aussi casse-bomb Bon On va pas se mytho Puis en plus de ça Bah On va revenir Un petit peu plus tard Dans les clickers Et surtout Cette séquence Hallucinante Et complètement débile Dans le musée Là On va y revenir On va y revenir Mais vite fait Petit détour Par vite fait Les personnages Pas les acteurs Les personnages en eux-mêmes Joël Est complètement À côté de ses pompes Voilà Je trouve que Pour le moment Il ne sert absolument A rien À l'histoire De la série Du moins Alors que dans le 1 Alors que dans The Last of Us Premier du nom Il avait une prestance Véritablement Il avait quelque chose A raconter Il avait Dès les premières secondes On sentait Que ça allait être Un personnage important Du jeu vidéo Etc Là Il n'en est absolument rien Au bout de deux épisodes On se demande toujours Qu'est-ce qu'il fait là Il ne prend jamais Des décisions Il ne fait jamais Des choses D'une manière Spontanée Comme il le faisait Dans le jeu vidéo Etc Non vraiment Il y a vraiment Un gros gros soucis À ce niveau là Peut-être de casting Mais ça je n'entrerai pas Dans le débat Le débat a déjà été Largement ouvert Dans la première review Que j'ai faite Donc voilà Parlons maintenant Des claqueurs Des cricures Des craqueurs J'ai faim Pardon Non plus sérieusement C'est moche C'est mal fait C'est pas crédible T'as l'impression Que c'est des playmobiles En fait Des bouts de plastique Playmobiles Qui vont foutu Sur les acteurs A l'arrache Non franchement Ce n'est pas du tout Crédible C'est pas du tout Flippant Il n'y a aucune tension Il n'y a rien C'est extrêmement scolaire Tu as déjà vu Des zombies De ce look là D'une dizaine de fois Dans plusieurs films De zombies Non franchement Ça n'a vraiment Aucun Visuellement Aucun panache Aucune originalité Aucun réalisme Aussi Vraiment La séquence Où il y a Le claqueur Qui se Qui se retourne Vers ce faisceau lumineux Produit par La lampe torse De Joel Franchement Waouh C'est tellement moche Donc Voilà Ça c'est pas très beau Les effets spéciaux Aussi sont absolument Abject Il y a une explosion Au bout d'un moment D'un lieu D'un endroit Waouh C'est moche C'est franchement Très 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 moche Donc Ouais Non cet épisode 2 Et dure 52 minutes C'est quand même Beaucoup moins long Que le premier épisode Mais c'est quand même Beaucoup trop long Pour ce que ça veut raconter En soi Il y a Allez 15 minutes De blagounettes Pendant qu'ils sont en train D'aller d'un point 1 A un point B Il y a 14 15 secondes D'attaque de zombies 10 secondes Où on voit Enfin un putain de claqueur Absolument dégueulasse Comme la lune Non franchement C'est Assez mauvais La réale C'est pas foulé Voilà C'est rien d'original Là dedans Donc Mouais 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 C'est un gros mouais Que largement Que je suis en train De vous dire C'est mon avis personnel Evidemment Mais sincèrement Oui C'est cheap Les effets spéciaux Sont clairement pas finis Pas ce mytho En même temps Une série fait En l'espace De moins d'un an On pouvait pas s'attendre A des choses Révolutionnaires Mais bon Voilà Bon bah les amis Écoutez J'ai rien d'autre à dire Je crois pas Non bah non Je trouve que c'est bon Ça y est Je pense qu'on a fait Largement Le tour De cet épisode 2 Qui est Relativement long On apprend N'empêche Scénaristiquement parlant Des choses Assez intéressantes Que je ne dévoilerai pas Ici bien évidemment Pour des raisons évidentes De spoil C'est une review Non spoil Scénaristiquement parlant C'est vrai que j'en ai pas parlé On va y revenir vite fait Scénaristiquement parlant L'épisode 2 Il est quand même Un peu plus intéressant Il est un peu plus poussé Que l'épisode 1 Voilà C'est quand même Assez Assez rigolo Parce que le premier épisode Il était scénaristiquement Pas intéressant Sur 1h22 Limite un film Et là Un épisode de 52 minutes C'est intéressant Le scénarique Beaucoup plus intéressant En tout cas Faut le faire Faut le faire Bon bah voilà les amis J'espère que cette petite review De l'épisode 2 Vous aura plu N'hésitez pas à liker A commenter A partager A me dire en commentaire Ce que vous avez pensé De cet épisode 2 Et apparemment L'épisode 3 Va nous retourner le cerveau Casser des gueules Faire vomir Apparemment Tout le monde Et bah j'ai hâte de voir ça Allez A lundi prochain les amis Ciao tout le monde